Infraction spéciale à l'indigénat Propos tenus en public contre la France et son gouvernement Infraction spéciale à l'indigénat Refus ou inexécution des services de patrouille et de garde prescrits par l'autorité Abandon d'un poste ou négligence dans les mêmes services Infraction spéciale à l'indigénat Inexécution des ordres donnés en vue de l'application des lois relatives à l'établissement et à la conservation de la propriété Infraction spéciale à l'indigénat Dissimulation de la matière imposable et connivence dans les soustractions ou tentatives de soustraction Au recensement des animaux et objets imposables Infraction spéciale à l'indigénat Défaut d'opter des régions Au début des années 1880, l'Algérie est sous administration civile depuis une petite dizaine d'années Depuis le début de la Troisième République Donc c'est un changement très important parce que jusqu'en 1870, elle était sous régime militaire Donc en 1880, on est dans une phase encore de transition C'est-à-dire que le territoire civil commence à être à peu près équivalent au territoire encore sous administration militaire Donc les militaires gardent du pouvoir Et puis au plan économique et social, il y a la dépossession des terres qui bat son plein C'est pas terminé, le processus n'est pas terminé mais il est bien entamé, bien en phase Et donc ce processus de dépossession des terres a pris diverses voies Mais il consiste globalement en un resserrement des Algériens sur des toutes petites propriétés Et sur les terres les moins fertiles Leur perte de toutes les terres collectives qu'ils avaient Leur perte aussi d'usage des forêts Et ça c'est quelque chose souvent qu'on ne met pas forcément en avant Mais qui est très important parce que les forêts étaient de ressources extrêmement importantes pour la paysannerie algérienne Et donc côté européen Se met en place une sorte d'idéal Qui est celui du petit propriétaire rural Du colon agricole Qui va mettre en valeur la terre algérienne En réalité, ce qui se passe un petit peu après C'est que les européens venus en Algérie n'avaient pas de compétences agricoles Donc progressivement la majorité d'entre eux fait faillite Et ce qui se constitue, ce sont des grandes propriétés européennes, commerciales, mécanisées Là je parle bien plus tard que 1880 Mais c'est à la fin, à ce tableau-là de l'Algérie rurale qu'on arrive Dans un repli rocheux couronnant un monticule et à peine distinct du sol Tant il en a pris la coloration monotone Un grand village se dresse sur le ciel C'est le czar de Bukhari Au pied du cône de poussière qui porte ce vaste village arabe Quelques maisons sont cachées dans le mouvement de la colline Elles forment la commune mixte Le czar de Bukhari est un des plus considérables villages arabes de l'Algérie L'administration française seule ne s'occupe point de ce qui se trame à Bukhari Elle en a fait une commune de plein exercice Sur le modèle des communes de France Administrée par un maire, vieux paysan à l'œil endormi Flanqué d'un garde champêtre Entre et sort qui veut Les arabes venus de n'importe où peuvent circuler, causer, intriguer à leur guise Sans être gênés en rien Au pied du czar, à deux ou trois cents mètres La commune mixte est gouvernée par l'administrateur civil Qui dispose des pouvoirs les plus étendus sur un territoire nu Qu'il est presque inutile de surveiller Il ne peut empiéter sur les attributions du maire, son voisin Dans le contexte de la transition entre civils et militaires En fait, il y a une réflexion importante qui a été menée Pour savoir comment on va organiser les communes algériennes Et donc il y a deux types de communes en 1880 Il y a d'une part des communes qu'on appelle des communes de plein exercice Qui sont identiques aux communes de métropole Donc il y a un conseil municipal élu avec un maire Mais cette administration municipale Elle est réservée aux communes dans lesquelles Il y a une population européenne et française importante Parce qu'en fait, on estime que ce mode d'administration-là Qu'est le mode démocratique par un conseil municipal élu Ça ne peut pas convenir aux populations algériennes dites indigènes Qui n'auraient pas la maturité nécessaire Pour participer à ce type d'administration Donc il y a des communes de plein exercice Conseil municipal élu Dans les territoires qui sont peuplés assez fortement d'Européens Donc on dessine des contours de communes De façon à avoir plusieurs centaines d'Européens Et on forme une commune La majorité des Algériens Qu'on disait à l'époque des musulmans, des indigènes Habitaient en fait dans des campagnes Avec des densités extrêmement faibles Donc ce sont des populations extrêmement dispersées Donc elles sont regroupées à la base par douars En gros c'est le petit village Et les douars sont ensuite regroupées dans des communes Qu'on appelle des communes mixtes Elles sont immenses Ça peut être presque l'équivalent d'un département de métropole Et ces communes mixtes Elles sont gérées par un administrateur nommé Il y a aussi une petite commission municipale à côté Mais globalement c'est l'administrateur mixte Qui est le pilier de la gestion de ces communes mixtes Et ces administrateurs-là Ils ont à faire face à toute une série Je crois qu'aujourd'hui on pourrait dire des incivilités Mais pas seulement Des formes de désobéissance Il y a bien sûr majeur la résistance à l'impôt Et donc on les dote en 1881 De ce qu'on appelle des pouvoirs disciplinaires Qui les autorisent Par la loi, c'est une loi A infliger des amendes Et des jours de prison A leurs administrés algériens Pour toute une série d'infractions Assez bien pensées Parce qu'on les adapte en fait aux résistances qu'ils rencontrent Donc il y a une infraction très importante Qui est celle du désordre sur les marchés Qui vise à assurer une organisation Correcte de la vie collective économique Infraction spéciale à l'indigénat Acte de désordre sur les marchés Et dans les lieux publics N'offrant pas un caractère de gravité suffisant Pour constituer un délit Infraction spéciale à l'indigénat Retard prolongé et non justifié Dans le paiement des impôts Soultes de rachats de séquestres Amendes et généralement de toutes sommes Dues à l'État ou à la Commune Ainsi que dans l'exécution des prestations Faites en nature Infraction spéciale à l'indigénat Abattage sans autorisation de l'administrateur D'un ou de plusieurs arbres D'une utilité reconnue Infraction spéciale à l'indigénat Défaut par tout indigène conducteur De bêtes de sommes Il y a tout ce qui concerne La résistance à l'impôt Donc la dissimulation de matières imposables Le retard que l'on met dans le paiement à l'impôt Sur ce point là Il faut dire, c'est très important Que les Algériens sont soumis A un double régime d'imposition En fait, ils subissent Des taxes qui sont les taxes Créées par l'autorité coloniale française Qui reprennent en partie Les taxes de métropole Mais ils sont aussi soumis A ce qu'on appelle les impôts arabes Qui sont des impôts Que les français ont décidé Dans leur esprit De laisser Et qui seraient les héritiers Des impôts de la période ottomane Donc les Algériens sont soumis A un double régime d'imposition Et dans le contexte De déposition foncière En fait, ils sont complètement étranglés Il n'y a pas qu'en Algérie Que ça se passe Il y a aussi dans beaucoup De territoires coloniaux français En Afrique, c'est la même chose Donc les résistances à l'impôt Constituent un volet extrêmement important Des punitions Que les administrateurs Des communes mixtes infligent Ensuite, il y a tout ce qui va être Des infractions à la circulation En fait, on contrôle Les circulations des Algériens C'est un peu l'équivalent Du livret ouvrier de métropole Donc on ne peut pas accueillir Quelqu'un dans la commune Sans autorisation Et il y a un permis de circuler Qu'il faut faire viser Donc tous les défauts de visa Sur le permis de circulation Ou le fait de ne pas déclarer Un étranger qui viendrait dans la commune Ça fait partie aussi des répressions Par l'indigénat Par les pouvoirs disciplinaires Et puis, il y a des résistances Qui sont plus, j'allais dire Plus politiques Ou plus directement menaçantes Pour l'autorité coloniale Il s'agit de toute l'activité Des confréries En fait, en 1881 L'Algérie est soumise Mais les contemporains Ne le savent pas encore En gros, les autorités françaises À Alger Elles ont encore à faire face À une insurrection dans le sud En 1883 C'est la reddition du chef De cette insurrection Et nous, on le sait aujourd'hui C'est la fin des insurrections Mais à la fin, on ne le sait pas encore À l'époque, on ne le sait pas encore Donc en 1881 On a bien vu que La face des grandes insurrections Susceptibles d'embraser Une majeure partie du pays Ça a l'air d'être à peu près terminé Mais il y a encore cette insurrection Dans le sud Qui pose problème Donc on n'est pas encore Tout à fait sûr De l'autorité française Et que l'ordre va vraiment Régner en Algérie Donc dans les infractions spéciales À l'indigénat Il y a le fait De ne pas déclarer Des activités liées aux confréries Parce que les confréries Ont été des animatrices Des insurrections C'est par leur réseau Que des mots d'ordre D'insurrections Ont pu être répandus Dans le territoire Donc par exemple Les confréries ont des activités De fêtes De réunions Il y a des pèlerinages aussi Sur des tombeaux de ça Et donc on doit déclarer À l'autorité française Si on organise un repas rituel Par exemple Si on organise une réunion Et si on ne fait pas Ces déclarations On tombe sous le coup De la répression Par les pouvoirs disciplinaires Des administrateurs Et puis ensuite Il y a toute une série De petites insubordinations Du quotidien Quand il y a un feu On mobilise les populations Pour venir participer À la lutte contre le feu Donc il y a des résistances Aussi là-dessus Il y a des gens Qui refusent D'aller participer À la lutte contre l'incendie Il y a aussi des patrouilles Qui parfois Nécessitent Des sortes de réquisitions En réalité Donc en fait Ce sont Toutes des activités Potentiellement Porteuses de résistance Ou qui manifestent Des formes de désobéissance Vis-à-vis de l'administration Coloniale Qui sont punies ainsi Voici d'abord Une dépêche Du sous-préfet De Philippeville J'ai été informé De GEMAP Par maire Et administrateur Que toutes les concessions Forestières Sont anéanties Et que le feu A ravagé Tous les douars De la commune mixte Les villages De Gastu À Incherchard Le Gendel Ont été menacés À Philippeville Tous les massifs boisés Ont brûlé Stora Saint-Antoine Vallée Dans Raymond Ont failli Devenir la proie Des flammes À Colo Mixte Et à Thia Le feu A tout ravagé Les concessions Tessier Lesseps Levas Lefebres Sidères Bessins Etc Sont détruites En tout Ou partie Monsieur Bizerne Adjudicateur Pour quatorze années Des forêts D'Elmilia A écrit ceci Mon personnel A fait preuve De la plus grande énergie Il s'est exposé Très gravement Et par deux fois Nous avons pu Nous rendre maîtres Du feu C'est en pure perte Pendant que nous Les combattions D'un côté Les arabes Le rallumaient D'un autre Et dans Plusieurs endroits Différents Voici une lettre D'un propriétaire J'ai l'honneur De vous signaler Que vers le milieu De la nuit De dimanche À lundi Mon fermier Ripère De garde Sur ma propriété A vu quatre tentatives D'incendie Le feu ravage La concession forestière Des Régnis De Djidjeli La nuit dernière Il a été allumé En vingt endroits différents Un cantonnier Arrivant de la mine De Cavallo A vu distinctement Tous les foyers Il est donc De toute évidence Que le feu Émis par les populations Indigènes Et en exécution D'un mot d'ordre donné J'ajouterais Que Ayant moi-même Passé six jours Au milieu du pays Incendié J'ai vu De mes yeux vus En une seule nuit Le feu jaillir Simultanément Sur huit points différents Au milieu des bois À dix kilomètres De toute demeure Il est certain Que si nous exercions Une surveillance active Dans les tribus Ces désastres Qui se reproduisent Tous les quatre ou cinq ans N'auraient point lieu Le gouvernement Croit avoir fait Ce qu'il faut Quand il a renouvelé A l'approche Des grandes chaleurs Les instructions Concernant l'établissement Des postes vigis Institués par l'article 4 De la loi du 17 juillet 1874 L'idée du code de l'indigénat C'est une sorte de code pénal Spécifique aux indigènes Spécial pour les indigènes C'est pour ça aussi Qu'on dit souvent Infraction spéciale À l'indigénat Alors on a pris l'habitude D'appeler code de l'indigénat Quelque chose Qui ne s'appelait pas Comme ça officiellement Je veux dire par là Que si on va dans une bibliothèque On ne peut pas trouver Le code de l'indigénat Comme on trouve Le code civil Le code pénal Mais l'expression A été utilisée Par les contemporains De l'époque Donc Code de l'indigénat Les juristes disent De façon plus correcte Puisqu'il n'y a pas de code En soi Officiellement Le régime spécial De l'indigénat Le régime spécial De l'indigénat Ce sont des mesures Punitives Que seuls les indigènes Peuvent subir Et donc ça définit Leur statut Ils sont soumis À ce code là Et personne d'autre Et ce régime Comprend des mesures Qui en fait Résultent De la façon Dont le pays A été conquis Et administré Jusque dans les années 1870-1880 C'est à dire Que les mesures Qui composent Le régime pénal De l'indigénat Ce sont en fait Des pratiques Qu'ont eu Les militaires Qui sont nées Des pratiques Des militaires Quand ils Ont conquis le pays Ou bien Dans les bureaux arabes Qui ont été La première forme De l'administration En Algérie Alors C'est très compliqué Le processus D'émergence De ces mesures Parce qu'elles sont Nées du terrain Elles ont parfois Été légalisées Après coup Mais pas toujours Parfois il y a Des pratiques punitives En fait Quand on cherche Le fondement légal On ne le trouve pas Mais globalement En 1880 Les choses sont quand même À peu près fixées Il y a L'internement administratif Qui consiste Soit à l'assignation À résidence Soit à la détention Dans un pénitencier Sur décision Du gouverneur général Il y a Le séquestre Des biens Qui a été Massivement pratiqué Pour opérer Justement Un transfert De propriété Un transfert De terres De mains algériennes À des mains coloniales Donc on Confisque des terres Le séquestre C'est très compliqué Parce qu'en fait Ce n'est pas Une confiscation Totale C'est un retrait De la propriété Mais on donne Parfois le droit De racheter Donc le propriétaire À qui on a séquestré Les biens Parfois Peut payer Ce qu'on appelle Des soultes de rachat Pour essayer De récupérer sa terre Donc en fait Là Dans ce cas-là La sanction Elle est financière Il faut payer Les soultes de rachat Mais il y a aussi Des cas où Cette possibilité Là n'existe pas Et les terres séquestrées Sont mises en valeur Pour la colonisation Le séquestre des biens Il peut être collectif On peut séquestrer Les biens d'une tribu Et ça c'est une particularité De la répression Spécifique aux indigènes C'est qu'il y a Des sanctions Collectives Séquestre des biens Ensuite Amende Collective Donc on rejoint Le séquestre collectif Donc on va punir Par exemple Dans les années 80-90 Les incendies de forêt Sont punies Par des amendes collectives Qu'on va infliger A un doir Par exemple Parce que De façon absolument Ordinaire Quand on impose Un code forestier A des populations Rurales Dont ça détruit Complètement Le rapport à la forêt Et les usages Il y a des actes Criminels Qui se produisent Il y a aussi Des gestes du quotidien Qui deviennent Des crimes Ou des délits Alors qu'ils ne l'étaient pas Auparavant Et donc Dans tout ça On a toujours Ces classiques Des incendies Qui sont déclenchés Qui se propagent Donc les amendes collectives Sont beaucoup utilisées Pour punir Les incendies de forêt L'application D'un code forestier Très restrictif A des conséquences Sur l'habitat Parce qu'on utilise Le bois Pour se loger Pour se construire Des habitations Et la paupérisation Des campagnes algériennes Elle va de pair Avec le développement De ce que les autorités Appellent le gourbi Qui est l'espèce D'habitat précaire Dans lesquels Vive Une partie De la population algérienne Et c'est aussi Un des éléments De sa désorganisation En fait Avec l'arrivée De la colonisation Et puis Il y a Les pouvoirs disciplinaires Des administrateurs Et les pouvoirs disciplinaires Des administrateurs C'est La partie du régime De l'indigénat Qui est La mieux légalisée Je dirais presque Qui est la seule Réellement légalisée Pour l'internement Pour les amendes Pour le séquestre Les fondements juridiques Se discutent Pour l'internement Certains juristes Pensent qu'ils n'ont même Pas de fondement légal Par exemple Mais Pour les administrateurs Des communiques S'il y a une loi Qui a été votée En 1881 Au Parlement français C'est le résultat D'une dizaine D'années De réflexion Au gouvernement général À Alger En gros Au début Des années 1870 On passe D'un régime D'administration militaire A un régime D'administration civile Donc on met en place Des communes mixtes Et on se demande De quoi les administrateurs Ont besoin Pour administrer Leur population Leur population Entre guillemets Et les chefs De bureaux arabes Qui antérieurement Avaient ces fonctions D'administration Avaient des pouvoirs Punitifs Qui dataient De l'époque de Bugeot Des années 1840 Et donc en fait On légalise Par la loi de 1881 Des pratiques Que les administrateurs Avaient Et qu'ils avaient hérité Des chefs de bureaux arabes Il y a des transmissions Ça c'est la transmission Sur le terrain Et au gouvernement général À Alger Avant d'arriver À l'idée de la loi On a imaginé Plein d'autres solutions Et on a imaginé Qu'on pourrait prendre Le code pénal français Et ajouter Une sorte d'additif Spécial Pour les indigènes Et c'est de là Que vient l'expression Code de l'indigénat Parce qu'on passe De l'idée Qu'il y a un code pénal Avec une partie spécifique Pour les indigènes Et du coup Code de l'indigénat L'expression vient de là Bon des commissions Se sont réunies C'est un processus Extrêmement complexe Que je résume là En deux minutes Et finalement Il a été estimé Que Parer Ces pouvoirs disciplinaires D'une légitimité républicaine Ce seraient quand même Le meilleur moyen Je dirais De les valider Donc On finit par Penser A un projet de loi Déposé Au parlement français Et qui est effectivement Voté Et ce projet de loi Dit tout simplement Que les administrateurs Des communes mixtes En Algérie Exerceront Les pouvoirs disciplinaires On ne fixe pas Dans la loi La liste des infractions C'est un arrêté Du gouverneur général Ensuite Qui le fait Parce que En gros Lui connaît le terrain Ou peut se renseigner Sur le terrain Pour faire une liste D'infractions Vraiment Répondant aux besoins Des administrateurs Et cette liste D'infractions Ensuite Elle Parce que la loi Est votée provisoirement Et elle est renouvelée Et bien ensuite Elle est annexée A la loi Et donc Suivant les moments On peut retirer Des infractions Ou en ajouter d'autres En fonction des actes Que commettent les Algériens Et qu'on veut sanctionner Infraction spéciale A l'indigénat Infraction au règlement D'eau Et usages locaux Concernant les fontaines Puis Sources Rivières Et canaux d'irrigation Indépendamment des amendes Et dommages Et intérêts Encourus Pour contravention A la police Des eaux Infraction spéciale A l'indigénat Refus Ou négligence De faire les travaux Le service Ou de prêter le secours Dont ils auraient été requis Dans les circonstances D'accident Tumultes Ou autres calamités Ainsi que dans les cas D'insurrection Brigandage Pillage Flagrant délit Clameur publique Ou exécution judiciaire Infraction spéciale A l'indigénat Ouverture de toute établissement En matière d'indigénat A partir de la fin Des années 1890 Il y a quelque chose De très 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 Important à souligner C'est qu'en fait Les jours de prison Ou les amendes Peuvent être convertis En journée de travail Alors on les convertit Comment ? Bon un jour de prison Ça devient une journée de travail Et puis pour les amendes On recourt à un tarif On regarde combien On paye quelqu'un Sur un chantier de travaux publics Et puis on dit Bah ça vaut tant d'heures De travail Sur un chantier De travaux publics Et massivement A partir d'environ 1900 C'est la loi de 1897 Qui formule cette possibilité Massivement A partir de 1900 Les peines de prison Et d'amende Que les administrateurs décident Sont converties En journée de travail Ça c'est quelque chose D'extrêmement important Ça représente Avant la première guerre mondiale Des centaines de milliers De journées de travail Qui ont été infligées Aux Algériens Et donc Pourquoi c'est intéressant C'est que Évidemment en Algérie Il n'y a pas eu De travail forcé Comme en Afrique Où il y a des grands travaux Des chemins de fer Des ports Qui ont été aménagés Par du travail de force Infligé à des prisonniers Où il y avait Un taux de mortalité extrême On n'est pas du tout Dans ce cas là Il n'empêche que Il y a bien des Algériens Qui ont été condamnés A exercer des formes De corvées En punition Donc il y a du travail punitif Du travail contraint Alors là dessus On a peu d'éléments On en est réduit Un peu à l'imagination A partir de quelques exemples On est là A l'échelle de communes rurales Donc les travaux Que l'on fait accomplir Aux gens que l'on punit ainsi Ce sont des travaux Dans ce contexte Donc ça va être Il y a une invasion de Sauterelle Lutte contre l'invasion de Sauterelle Des broussaillages Des travaux d'irrigation Donc il ne faut pas imaginer Des travaux de force pénibles Dont on peut mourir Comme les prisonniers en Afrique Qui ont construit Des voies ferrées Des ports etc Mais quand même Du travail Infligé Contraint Sous forme punitive Non rémunéré Puisqu'il est sous forme De sanction Et il y a un domaine là En fait Pour l'avenir de la recherche Qui est celui du travail Punitif et contraint Parce qu'il y a aussi Parallèlement Pour les Algériens Qui sont en prison Qui sont passés Dans le circuit ordinaire Du tribunal La condamnation Et la peine de prison Il y a parallèlement Des réflexions Sur la possibilité D'utiliser De la main d'oeuvre pénitentiaire A des travaux Utiles à la colonisation Il y a des essais Qui sont faits A la fin des années 1890 Par exemple Aller défricher Tout un territoire Pour pouvoir le mettre En lot Et le coloniser Et bien on va utiliser De la main d'oeuvre pénitentiaire A ma connaissance Parce que là On va avoir besoin De travaux supplémentaires Pour le confirmer Les résultats sont peu concluants Parce que la main d'oeuvre pénitentiaire N'est pas une main d'oeuvre Très efficace Et puis ça ouvre Des possibilités d'évasion Le fait de sortir Les prisonniers Des murs Pour les faire travailler Donc finalement A ma connaissance Pour le peu que j'en sache Et sous réserve De travaux ultérieurs Ce sont des essais Qui n'ont pas été concluants Et on n'a pas eu Recours Dans des proportions Notables A de la main d'oeuvre pénitentiaire Pour des travaux En milieu agricole C'est pas l'utile A la colonisation Mais dans les communes Il y a certainement Dans le quotidien Des choses qu'on ne voit pas Qu'on a du mal A voir dans les archives Autrement que par des statistiques Où Pour en revenir A ce que je disais Tout à l'heure On a des centaines De milliers De journées De travail Qui sont infligées A des algériens En 1914 On arrive Si ma mémoire Ne me fait pas défaut A 600 000 Journées de travail Qui ont été infligées De la sorte Nous aperçûmes Trois cavaliers Qui venaient au galop Vers nous Quand ils arrivèrent A cent pas environ Le premier mit pied à terre Et s'approcha En boitant un peu C'était un homme D'environ 60 ans Assez gros Ce qui est rare En ce pays Il portait la croix De la légion d'honneur Il nous fit un long discours D'un air furieux Pour nous inviter A entrer sous sa tente Et à prendre une collation C'était la première fois Que je pénétrais Dans l'intérieur D'un chef nomade Un amoncellement De riches tapis De laine frisée Couvrait le sol D'autres tapis Était dressés Pour cacher la toile nue D'autres tendus Sur nos têtes Formaient un imperméable plafond Des sortes de divan Ou plutôt de trône Était aussi recouvert D'étoffes admirables Et une cloison Faites de tenture orientale Coupant la tente En deux moitiés égales Nous séparait De la partie habitée Par les femmes Dont nous distinguions Par moments Les voix murmurantes On s'assit Les deux fils du caïd Prirent place Auprès de leur père Qui se levait lui-même De temps en temps Disait un mot Dans l'appartement voisin Par dessus la séparation Et une main invisible Passait un plat fumant Que le chef Nous présentait aussitôt On entendait jouer Et crier Des petits enfants Auprès de leur mère Quelles étaient ces femmes Elles nous regardaient Sans doute Par d'invisibles ouvertures Mais nous ne les pûmes Point voir On a souvent une vision Un peu fausse De l'administration Dans l'Empire français Et il y a cette idée Que l'Empire colonial Britannique Aurait beaucoup plus pratiqué La délégation de pouvoir Envers des administrations locales Et donc on aurait eu Une administration indirecte Dans l'Empire britannique Alors que dans l'Empire français On aurait eu Une administration directe C'est à dire Une administration exercée Par des agents français Qui représentent concrètement Sur le terrain Au quotidien L'autorité coloniale Ce n'est pas complètement faux Si on regarde La pyramide administrative Théorique sur le papier Prenons le cas Des communes mixtes Il y a un administrateur Parfois un administrateur adjoint Mais qui est aussi Un agent français Mais Concrètement Les communes mixtes Était immense Possiblement L'équivalent d'un département Donc ce n'est pas Un administrateur tout seul Qui sait ce qui se passe Dans sa commune Et qui peut donc décider Que à tel endroit Enfin savoir Que à tel endroit C'est produit un fait A punir Concrètement En réalité L'administrateur Il s'appuie Sur ce qu'on appelle Des adjoints indigènes Qui sont donc Des algériens Alors qui ont des titres Divers En général On dit le calide Mais parfois C'est le chèque Le cher Bon Et ces adjoints indigènes Ce sont eux Qui au quotidien Représentent l'autorité Coloniale Vis-à-vis des populations Locales Donc les communes mixtes Elles sont divisées Il y a des douars Il y a parfois même Des fractions de douars Parce qu'à la base Il faut avoir Une unité administrable Il ne faut pas Qu'elle soit trop grosse Donc on a parfois Des douars Des fractions de douars Et les caïds En fait ce sont eux Qui dans le quotidien Par exemple Viennent prélever l'impôt Ce sont eux Qui savent S'il y a du désordre Ou de l'ordre S'il y a des rumeurs De l'agitation S'il y a un bandit Qui vient sur la commune Et donc les adjoints indigènes Jouent un rôle Absolument énorme Sans eux Les administrateurs Sont complètement Dénués d'informations Et donc Ce sont eux Qui sont en mesure D'informer Les administrateurs De ce qui se passe Et de leur désigner Les éventuels Coupables Entre guillemets Qu'il faudrait punir Alors ces caïds Ils ont une extrême Mauvaise réputation Ils sont réputés Corruptibles Et ils le sont Parce qu'on peut Acheter leur silence Et puis Ce sont des fonctions Qui s'accompagnent De leur part De prélèvements Sur les populations Prélèvements financiers Diverses occasions Et des malversations Et puis voire aussi Des brutalités Donc de fait Les algériens Qui exercent Ces fonctions D'intermédiaires Entre les populations Rurales Et les administrateurs De communiques Jouent un rôle Absolument énorme Même si dans le texte Il n'y a pas écrit Que les pouvoirs disciplinaires Sont exercés Par l'adjoint indigène C'est bien l'administrateur Qui les exerce Mais dans la réalité Du quotidien Ils ont un pouvoir Absolument énorme Et donc Ça nuance Très fortement L'idée Qu'on a affaire À une administration directe Qui ne s'appuie pas Sur des acteurs De la population locale J'ai vraiment Pris le parti De délaisser Les textes de droit Dans la mesure Où ils n'encadrent pas Les pratiques Et y compris Quand on fait Des généalogies De textes Ça ne nous raconte pas L'histoire de l'internement Parce qu'il y a vraiment Un fossé entre les deux Et ce qui est vraiment Frappant dans le cas De l'Algérie C'est qu'on n'est pas Du tout dans une situation Où le droit Crée les pratiques Alors Ce serait à vérifier Cela dit Qu'en métropole On est aussi Dans une situation Où les pratiques répressives Sont toujours encadrées Par le droit Même s'il y a Ces pouvoirs disciplinaires Des administrateurs Qui sont légaux Il y a à côté Toujours Des pratiques De coercition Qui sont en dehors De tout texte Si on prend Le cas des femmes Dans les statistiques Elles sont très peu présentes Dans les statistiques D'application De mesures Du régime pénal De l'indigénat Sauf que dans les sanctions Collectives Elles sont touchées Parce que c'est des familles Entières qui sont touchées Mais je pense là A l'internement Sur lequel j'ai travaillé Il y a très très peu De femmes qui sont victimes De mesures d'internement Mais elles sont touchées Par exemple Et ça je l'avais vu En travaillant sur l'internement J'avais un exemple Précis d'un bandit Qui s'appelait Le bandit Chahib Elles sont touchées Par exemple Dans le cadre Du bandit Chahib Comme femme ou soeur En tout cas Femme de sa parentèle Parce que les autorités Coloniales ont une vision Souvent assez approximative Des liens qui unissent Leurs administrés Donc parfois On va vous dire C'est le beau frère C'est l'oncle Mais en tout cas Femmes et soeurs Maire de ce bandit A un moment donné Se trouve consigné Au board administratif Au local administratif De la commune Et l'administrateur Qui a des cavaliers Demande à ces cavaliers Indigènes De loger ces femmes Mais en fait C'est une mesure Non seulement d'assignation Enfin d'assignation à résidence Absolument pas légale Absolument pas déclarée Et d'enfermement Au sens où Elles sont pas dans une prison Mais elles sont tenues D'être logées Par les cavaliers Indigènes de la commune Donc elles ne sont plus Chez elles Et l'idée Évidemment De priver Le fameux bandit Shaïb Des soutiens Qu'il peut avoir Sur la commune Notamment par sa parentèle Mais aussi De le contraindre A se rendre Et dans cet exemple là Il y a un moment donné Une invasion de Sauterelle Et bien l'administrateur La commune Requiert En priorité Les gens De la famille Du bandit Shaïb Pour venir lutter Contre l'invasion De Sauterelle Donc c'est une forme De punition Qui n'a aucun fondement légal On n'est plus dans le cadre De ces pouvoirs disciplinaires C'est pas de l'internement C'est pas du séquestre C'est pas de l'amende C'est rien du tout Mais c'est une corvée Qu'il leur impose Pour faire pression sur eux Parce qu'ils sont Des membres de la famille Du bandit Shaïb Donc la position des femmes Est assez particulière Et elle montre bien Que se contenter D'aborder cette question là Par le droit Et par ce qui est fait Dans le cadre de la légalité Ça ne suffit pas Parce que si je reprends L'exemple de l'internement On les trouve pas Ou très très peu Dans des dossiers Qui sont les dossiers légaux Des gens internés Avec un arrêté de gouverneur En revanche Si on regarde Ce qui se passe dans le quotidien On peut voir des femmes Misses sous pression Par l'administration Assignées à résidence Déplacées Contrôlées Surveillées Parce qu'elles sont Des femmes Des sœurs Des mères Quand on parle De l'assimilation Pour l'Algérie En réalité Il y avait Ce que Charles-Robert Ageron Appelle une conception Coloniale De l'assimilation C'est-à-dire Que cette conception Coloniale C'est que l'assimilation Elle est pour les Européens Et les citoyens français Elle n'est pas Pour les sujets coloniaux Et Charles-Robert Ageron Dit clairement Que par ailleurs Il y a eu un malentendu Parce qu'en métropole On a compris Le mot assimilation Comme voulant dire Aussi Pour les Algériens Et donc Il parle d'un quiproquo Qui a duré très longtemps En fait Jusqu'à la fin De la période française Entre la métropole Où on pensait Que l'assimilation Était un idéal Généreux Qui s'appliquait à tous Et une conception Coloniale Qui était plutôt Celle Des milieux Coloniaux En Algérie Où l'assimilation Elle est pensée Que pour une catégorie De population La conception coloniale De l'assimilation C'est celle Qui établit un lien Entre le fait D'être soumis Au droit commun Et le fait D'avoir atteint Un certain degré De civilisation Pour le dire Dans des termes Qui ne sont pas Péjoratifs Ou insultants Et donc L'idée C'est de considérer Que parmi les populations Qui vivent en Algérie Il y a ceux Que l'on peut assimiler C'est à dire Que l'on peut soumettre Au droit commun Donc on ne les soumet Pas à origine pénale De l'indigénat Ils peuvent atteindre Des droits de citoyenneté Complets On peut faire ça Pour des gens Pour qui ça va faire sens Donc des gens Qui ont une certaine mentalité Un certain degré De raisonnement Donc les Européens Donc les Européens On peut Les soumettre Au code pénal Il n'y a pas de problème Eux comprennent bien Ce que veut dire Une justice Qui apporte des garanties En revanche Les musulmans Si on ne passe Que par la justice Pour les punir C'est inefficace Parce que Ce que des esprits évolués Comprennent Comme étant des garanties Dans la procédure judiciaire Pour eux C'est de l'indulgence Donc A partir de cet exemple Là Je pense qu'on voit bien L'idée Qui n'est pas Comment dire Qui est Très abstraite Mais il y a l'idée Que On peut assimiler Des gens Qui ont atteint Un certain degré De civilisation Mais ceux Qui ne l'ont pas Encore atteint En fait Ça n'est pas possible Évidemment Jamais On n'a pensé Qu'on allait soumettre Les Européens Au code de l'indigénat Donc l'assimilation C'est pour les populations Européennes Ou bien De façon révélatrice Parmi les populations Algériennes Ce qu'on appelle Les évolués Mais en gros La masse des Algériens N'a pas atteint Le niveau de civilisation Nécessaire Pour pouvoir être assimilé Sur le régime pénal De l'indigénat Très précisément Ça a une conséquence C'est que Le projet de loi Sur les pouvoirs disciplinaires Des administrateurs De communes mixtes Quand ça arrive Devant le Parlement En 1881 Ça fait débat Évidemment Et L'argument Principal Qui est donné Aux représentants De la nation Pour qu'ils votent Cette loi C'est que Il est nécessaire De donner Des pouvoirs Tels que ceux-ci Aux administrateurs Des communes mixtes Parce qu'ils ont affaire A des populations Qui ne comprennent pas Le fonctionnement De la justice Ils refusent de témoigner Si on leur donne Un avocat Ils prennent ça Pour de l'indulgence Si on condamne Avec sursis Ça n'a aucun effet Voilà Donc comme ils N'ont pas la capacité De comprendre La complexité Du fonctionnement De la justice Avec toutes ces garanties Que en gros Si on les fait Bénéficier Des garanties De la procédure judiciaire Eux vont penser Que c'est de l'indulgence Et qu'il n'y a pas De punition Il faut les pouvoirs disciplinaires Aux administrateurs Pour qu'il y ait Des sanctions Rapides Efficaces Et qu'ils comprennent Dans leur mentalité Mais L'oeuvre coloniale Française Étant censée Être une oeuvre De civilisation Il y a l'idée Que peut-être Qu'avec le temps La société Musulmane Va progresser Et donc Atteindra Un jour Un degré De civilisation Lui permettant De comprendre Ce qu'est Une procédure judiciaire Des garanties Et finalement Évoluer Devenir évoluer Suffisamment Pour que Le régime de pénal De l'indigénat N'ait plus de sens Et c'est pour cette raison Que la loi Est votée provisoirement Elle est votée Pour 7 ans Les parlementaires français Dissent d'accord On va voter cette loi Mais comme quand même C'est quand même Très 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 dérogatoire À notre droit commun Ça contredit Beaucoup de nos principes Républicains C'est gênant Donc On est d'accord Mais pour une période Provisoire Et on verra Dans quelques années Où on en sera Et donc La loi de 1881 Elle est votée Pour 7 ans Et en 1888 On l'a reconduit Et ensuite Jusqu'en 1927 Elle a été Deux multiples fois Reconduite Mais à chaque fois Extrêmement débattue Il ne faut pas croire Que Pour des républicains Sincères Cette loi Ne posait pas de problème Bien sûr Qu'elle posait problème Ils avaient les yeux ouverts Sur ce qu'elle signifiait De la république aux colonies Donc Il y avait Ils étaient partagés Entre l'idée Que les principes républicains Intégralement appliqués Avec l'assimilation On voudrait dire Qu'il n'y a pas de régime pénal De l'indigénat Tout le monde est assimilé Tout le monde est puni De la même façon Sauf que Si on tient en compte Que tout le monde N'est pas capable De comprendre Les subtilités De la procédure judiciaire Il faut du régime pénal De l'indigénat Et puis bon Quand même On ne va pas démunir L'autorité coloniale Donc on reconduit la loi Mais les débats Ne sont pas faciles Il y a notamment Quelqu'un qui s'appelle Albin Roset Qui est un député De l'Est de la France Un député Dit républicain Modéré Qui lui Combat totalement Le régime de l'indigénat Et vraiment Contre cette idée Et lui Pense que l'assimilation C'est pour tout le monde C'est les indigènes Y compris Mais dans la conception Coloniale L'assimilation Ce n'est que pour ceux Qui sont en état D'en bénéficier Et donc pas les indigènes Dans un premier temps Au moins L'européen a la notion Assez nette De la séparation Des domaines Temporels Et spirituels Le musulman ne l'a pas Ne peut pas l'avoir C'est dans le Coran Que se trouvent les principes Du droit civil Et du droit pénal musulman L'islam est au surplus Il ne faut pas l'oublier Une religion guerrière On peut toujours craindre Sinon un soulèvement général Fort improbable Du moins des mouvements Dû aux excitations De chefs de confréries Influents Ou de marabouts vénérés Pour ces raisons Le législateur français A cru devoir donner aux indigènes Un statut juridique spécial Celui-ci peut se résumer Dans ces grandes lignes Assez facilement 1. Les indigènes Ont des droits politiques Restreints Ils ne participent pas A la désignation Des députés Et des sénateurs Ils interviennent Dans une mesure très réduite Dans les élections Des corps locaux Délégations financières Conseils généraux Conseils municipaux Ce sont des sujets Et non des citoyens 2. Ils ont un droit civil particulier Et sont soumis Au droit musulman 3. Ils ont enfin Un droit pénal spécial Notamment ils sont soumis A ce que l'on appelle Le régime de l'indigénat De plus en plus Dans l'historiographie On tend à considérer Que l'indigène Dans les colonies françaises Il est aussi défini Par son statut juridique Pas seulement pénal Pénal c'est la punition Mais le droit C'est pas que la punition On a d'autres Statuts juridiques Dans une société Et puis le statut politique Alors c'est impossible De parler à l'échelle De l'empire français On ne peut pas dire L'indigène Dans l'empire français Avait tel statut Tel statut Parce qu'en fait C'est chaque fois différent Pour chaque territoire C'est une des particularités Des empires C'est d'avoir une forme De tension Entre au centre Et en métropole Une volonté Et des tentatives Pour unifier Un minimum Mettre un peu de cohérence Mais aussi le fait Que dans chaque colonie On a des configurations Différentes Il y a des histoires Différentes Dans la façon Dont on a conquis Le territoire Dont on a commencé A l'administrer Donc en fait Il y a une tension Entre quelque chose Qui va vers l'unité La cohérence Au centre A la métropole Et puis des tendances A la dispersion Et à l'adaptation locale Qui fait que les choses Sont très différentes Donc le statut Des indigènes en Algérie Il y a la question Pénale Ils sont soumis Origines pénales De l'indigénat Puis après Il y a la question Du statut juridique En matière civile C'est-à-dire Pour tout ce qui concerne En particulier La famille A quoi sont-ils soumis ? Et bien Les Algériens N'étaient pas soumis Au code civil français En matière matrimoniale Et familiale Mais soumis A ce qu'on appelait Un statut personnel musulman L'idée était à l'origine Que dans la convention De capitulation De 1830 Il y avait eu Un engagement A respecter Les us et coutumes Des populations locales Donc on ne va pas Par exemple Imposer la monogamie Alors que la polygamie Est pratiquée Alors il ne faut pas Fantasmer sur la polygamie Ce n'est pas Tous les Algériens N'ont pas quatre femmes Mais de fait La possibilité D'avoir plusieurs femmes Existe Et pratiquée Existe Et n'est pas condamnable Dans le droit musulman Tel qu'il est En Algérie Au moment de la conquête Donc voilà Et puis il y a D'autres dispositions Evidemment On ne rompt pas Un mariage De la même façon Que dans le code civil Avec le divorce Et puis Il y a la possibilité De marier Des filles A un âge Où elles ne sont pas Encore pubères Donc il y a Toute une série Comme ça De pratiques Locales Dans la vie familiale Et matrimoniale Qu'on ne soumet pas Au code civil Donc on ne criminalise pas Finalement Et on laisse Les Algériens Soumis à ce qu'on a appelé Le statut personnel musulman C'est à dire Que leur personne Reste régie Par le droit musulman Que les français Par ailleurs Tendent de comprendre D'abord Parce qu'ils ne connaissent pas Donc ils tentent de le connaître Ils tentent de comprendre Ils le recodifient Donc il y a tout Un travail de réinvention Mais en tout cas Il y a un droit musulman Qui s'applique en Algérie Et les Algériens Sont de statut personnel musulman Donc juridiquement En matière civile Et non plus là En matière pénale Ils ont aussi Un régime particulier Et puis évidemment Il y a la question Des droits politiques Les Algériens sont de nationalité française Mais de statut personnel musulman Et d'une citoyenneté Qui n'est pas équivalente A celle des citoyens français Alors je prends beaucoup de précautions Pour dire ça Parce que c'est pas une absence De citoyenneté C'est une citoyenneté Diminuée Pour reprendre les mots D'un de mes collègues Emmanuel Blanchard Ça veut dire que Lorsqu'ils votent C'est dans un collège séparé Qui minore leur représentation Parce que démographiquement Ils sont plus nombreux Que les votants européens Mais comme ils sont Dans un second collège Le ratio du nombre De représentants Sur la population Est beaucoup plus faible Et puis Il y a aussi Pour illustrer cette idée D'une citoyenneté Diminuée L'accès aux emplois publics Les Algériens Ont accès aux emplois publics Mais pas à tous Si je prends un exemple Évident C'est celui des carrières militaires On peut s'engager Dans l'armée Mais on ne peut pas Accéder à certains grades La carrière est très vite limitée Si je prends un exemple Que je connais bien Qui est celui de la justice Jusqu'en 1944 Les Algériens Pouvaient accéder Par exemple Aux fonctions de greffier Aux emplois de greffier Donc ils pouvaient être Avocats Avoués Greffiers Mais ils ne pouvaient pas être magistrats Donc il y a un accès Aux emplois publics Qui est différencié Jusqu'en 1944 Donc quand on combine tout ça On voit ce que ça veut dire juridiquement Être un indigène en Algérie C'est une citoyenneté partielle C'est un droit civil Différent du droit civil français C'est au plan pénal Être soumis Au régime de l'indigénat En plus D'être soumis Aux lois ordinaires Qui répliment les crimes et les délits C'est tout ça Qui fait Le statut d'un indigène en Algérie Sur les problématiques de genre Là aussi Il y a des choses à écrire encore Parce que A l'époque même de la colonisation On a pu faire des rapprochements Entre le statut des femmes Métropolitaines N'exerçant pas le droit de vote Et le statut Des musulmans d'Algérie Des hommes pour le coup Qui lorsqu'ils avaient un droit de vote Avaient un droit de vote Partiel Et minoré Laure Blévis A travaillé sur ces questions Et donc Elle avait notamment repéré Qu'en 1919 Il y a une loi Qui étend la citoyenneté en Algérie Je passe les détails C'est très complexe Mais en tout cas Il y a la constitution D'un corps électoral masculin algérien Assez important Mais uniquement à l'échelon local Et Laure Blévis A repéré Que dans les discussions Autour de cette loi de 1919 On a fait des comparaisons Entre les droits politiques Des indigènes algériens Et ceux des femmes françaises Avec une question Qui était Est-ce que l'on peut donner A des indigènes Un droit que les femmes N'ont pas ici en métropole Donc Ce qui est intéressant Au niveau global Moi j'aimerais beaucoup Un jour Que des gens travaillent Ensemble là-dessus Parce qu'on sépare les questions Il y a ceux qui travaillent Sur la colonie Il y a ceux qui travaillent Sur la métropole Mais on ne se met pas Assez tous ensemble Ça veut dire que Dans la république française En fait Et y compris Dans la citoyenneté française Il y a toujours eu Des degrés Et que les femmes De métropole Et les hommes indigènes D'Algérie Et bien ils étaient Dans des catégories De citoyenneté Qui n'étaient pas La catégorie La plus complète Et alors Les femmes algériennes Je ne peux pas dire N'en parlons pas Mais évidemment Dans la hiérarchie Ce sont elles Qui sont vraiment Le plus bas Parce qu'en fait Après la seconde guerre mondiale Quand les femmes françaises Ont obtenu Le droit de vote Et bien Les femmes algériennes Ont été tenues à l'écart C'est à dire que L'extension du droit de vote Aux femmes en Algérie Ne s'est faite Que pour Les citoyennes françaises A part entière Les musulmanes N'ont pas eu Le droit de vote A ce moment là Ce n'est qu'en 1958 Que les femmes algériennes Ont eu le droit de vote Je précise Que ce n'était pas Après le retour Du général de Gaulle Au pouvoir C'est le gouvernement Précédent Celui de Félix Gaillard Le dernier gouvernement De la quatrième république Qui avait fait voter une loi Pour mettre fin A cette situation L'instruction primaire Est obligatoire Pour les enfants Des deux sexes Âgés de 6 ans révolus A 13 ans révolus Elle peut être donnée Soit dans les établissements D'instruction primaire Ou secondaire Soit dans les écoles publiques Ou libres Soit dans les familles Par le père de famille lui-même Ou par toute personne Qui l'aura choisi Il est institué Un certificat d'études primaires Il est décerné Après un examen public Auquel pourront se présenter Les enfants Dès l'âge de 11 ans En matière d'éducation Le bilan du développement De l'école Est très insuffisant Pour employer un terme Léger Pour résumer à grands traits Les lois Ferry S'appliquent en Algérie Mais leur mise en œuvre Dépend en grande partie Des communes Et donc dans les communes Et donc dans les communes De plein exercice Dotées d'un conseil municipal Les écoles primaires Sont ouvertes Et accessibles Aux Algériens Qui vivent dans les communes De plein exercice Dans les communes mixtes Ça n'est pas le cas Donc il y a cette inégalité là Et quand je parlais Des 15% d'enfants En âge d'aide scolarisée Qui le sont en 1954 Bien évidemment La différence est énorme Entre les villes Et les campagnes Dans les villes Tous les petits garçons Algériens Vont à l'école Les filles non Les garçons oui Les filles non Mais dans les campagnes C'est pas du tout le cas Alors c'est important Parce que ça Permet de comprendre aussi La mémoire des français d'Algérie Parce que les français d'Algérie Étaient majoritairement des urbains 80 Plus de 80% A la fin de la période coloniale Ils vivent en ville Et ils ont toujours été Majoritairement des urbains Donc des français d'Algérie Aujourd'hui Racontent en toute bonne foi Ils ne mentent pas Qu'ils se souvenaient Qu'ils allaient à l'école Avec leurs petits copains algériens Mais oui Mais ils habitaient dans les villes Qui étaient des espaces d'exception Au regard des campagnes Et les algériens eux Au contraire Ils vivent majoritairement Dans les campagnes à 80% Donc si on a ce bilan là En 1954 Il faut imaginer Que la question scolaire En 1880 Elle n'est pas d'actualité en Algérie Sauf Ce n'est pas tout à fait vrai Ce que je dis Elle est d'actualité Parce qu'on réfléchit Quand même A quel type d'école Mettre en oeuvre Et on a des tâtonnements Avant qu'il y ait Les lois Ferry Et leur application Et puis il y a un territoire particulier Qui est celui de la Kabylie Il y a ce qu'on appelle Le mythe Kabyle Que les autorités coloniales Ont fortement en tête L'idée que les Kabyles Seraient des populations Plus facilement assimilables Plus ouvertes A une culture française Donc la Kabylie Bénéficie très tôt D'un réseau d'écoles Plus développé Que dans le reste du pays Et la Kabylie Est une exception De ce point de vue là Ce qu'on a appelé Par la suite L'Union Indochinoise Elle est en cours D'organisation Dans les années 1870-80 Et il y a une idée Qu'on a souvent en tête C'est que l'Algérie A servi de modèle Pour l'organisation De l'Empire français Et de fait On nomme En Cochin Chine Qui est le territoire Majeur de la future Union Indochinoise Un fonctionnaire Du gouvernement général De l'Algérie Qui s'appelle Lemire de Villers Donc voilà un homme Qui arrive d'Algérie Pour contribuer A organiser Administrativement Ce territoire Dans lequel L'administration militaire Comme en Algérie Du temps des bureaux arabes Jouent un rôle énorme Donc on a Un processus A peu près identique De conquête militaire Administration militaire Et l'idée D'un passage A un régime civil Et ce fameux Lemire de Villers Met au point Dans des échanges Avec le ministère Des colonies A Paris Un décret D'indigénat Qui rassemble Les mesures De l'indigénat Pas tout de suite Je crois qu'il n'y a pas Les amendes collectives Tout de suite Qu'elles sont ajoutées Ensuite En mai 1880 Alors on a dit Alors on a dit Beaucoup A partir de la trajectoire De cet homme là Qu'il y avait eu Une importation Du régime de l'indigénat D'Algérie En Indochine C'est une idée Qu'on peut discuter De façon fine C'est à dire Que bien sûr Quand on élabore Le décret Pour la Cochinchine L'exemple algérien Est en tête Mais à ce moment là On est en train De penser à la loi Pour les administrateurs En Algérie C'est pas encore fait Donc le mire de Villers Evidemment il arrive Avec la situation algérienne En tête Et il sait De son expérience algérienne Qu'il faut organiser Et légaliser Un peu les pratiques Qui sont les pratiques Sur le terrain D'où ce décret Mais il n'y a pas De copie Sur l'Algérie Au sens où Au même moment En Algérie On est seulement En train De réfléchir à la loi En plus en Algérie Tout n'est pas légalisé La loi de 1881 Ne concerne Que les administrateurs Des communes mixtes Donc en Cochinchine On a un décret De mai 1881 Qui légalise Les mesures Du régime pénal De l'indigénat En réalité C'est ce décret Fait pour la Cochinchine En 1881 Qui a servi Ensuite de modèle Pour les autres territoires De l'Empire français Vous prenez Madagascar La Nouvelle Calédonie L'Afrique Avec des adaptations Toujours locales Mais ce n'est pas du tout La loi algérienne Parce que la loi algérienne Elle est très spécifique Au contexte algérien Avec les communes mixtes Les administrateurs Et puis dans la loi algérienne Il n'y a pas Le séquestre des biens Il n'y a pas Les amendes collectives Et il n'y a pas L'internement Alors que dans le décret De la Cochinchine Et dans les décrets Qu'on prend Pour les autres territoires Qui sont postérieurement Conquis Et organisés Il y a tout ça La particularité majeure De la Cochinchine Et puis d'autres territoires Constitutifs De l'Union Indochinoise C'est aussi Que dans certains cas C'est compliqué C'est vraiment une mosaïque Mais on maintient Une administration locale Et donc ce ne sont pas Des fonctionnaires français Agents de l'état colonial Qui ont par exemple Les pouvoirs disciplinaires Mais ce sont des agents Des administrations locales Et il y a une combinaison En fait Entre administration locale Restant éventuellement En place Et l'administration coloniale Avec les pouvoirs Du régime pénal De l'indigénat Il y a quelque chose Qui me semble important Dans l'histoire De l'administration coloniale C'est évidemment De bien penser Que même si Les administrations Sont organisées Légalement Réglementairement Elles sont aussi Liées aux sociétés Qu'elles doivent Régir Et l'Algérie Reste particulière Par rapport aux autres En raison De son peuplement français Son peuplement D'abord européen Parce que Ce qu'on appellera Plus tard Les français d'Algérie Au début Viennent quand même Dans des proportions Majoritaires Pendant longtemps De l'Espagne De Malte Il y a aussi Des migrants D'Italie Enfin bon Il n'y a pas que Des français Qui viennent en Algérie Donc Population européenne Avec naturalisation Qui à la fin Nous donne Ces français d'Algérie Et donc L'administration d'Algérie Elle est aussi Liée au fait Qu'il y a Une minorité Européenne Française De nationalité Avec une pleine Citoyenneté Qui existe Et donc L'administration Elle est Évidemment Pensée En fonction De cette société Là Si je prends L'exemple des communes C'est flagrant Il y a deux types De communes Parce que On n'imagine pas Que des français De pleine citoyenneté Puissent être soumis Au pouvoir D'un administrateur De communes mixtes Bien évidemment Pour Une population Française Pleinement citoyenne On pense Que Le régime Communal Pertinent C'est celui Du conseil municipal Élu Ce n'est pas celui De l'administrateur Nommé Donc Il y a un lien fort Entre l'administration Son organisation Des éventuels Pouvoirs Punitifs Qu'on donne Aux agents De l'état Et la société Coloniale A laquelle On a affaire Et l'Algérie En tant que Colonie Avec ce Peuplement Français Est une Particularité Par rapport Au reste De l'Empire Bien sûr Il y a du Peuplement Européen Et ou français Aussi En Nouvelle Calédonie Mais c'est une population Issue de la colonisation Pénale Donc c'est très différent De la migration Comme il y a eu En Algérie Donc il y a Cette singularité Là très forte De l'Algérie Et quand on prend Le temps De comparer De la mettre En comparaison Avec d'autres colonies Il y a des spécificités Locales qui ressortent Évidemment Dans le cas De la Nouvelle Calédonie Qui a beaucoup étudié Isabelle Merle Ce sont ces travaux Là auxquels Je me réfère Et bien le régime De l'indigénat En Nouvelle Calédonie Il a quelque chose De très particulier C'est qu'il organise Des réserves Ça il n'y a pas du tout Eu ça en Algérie Mais les canaques Ont été organisés En réserve Avec un chef Chargé d'administrer La réserve Et l'indigénat Et l'indigénat Était entièrement Tournée Vers l'organisation Des réserves Et entièrement En grande partie En tout cas Tournée vers L'organisation Des réserves Et les pouvoirs Qu'on allait donner A ceux Des canaques Qui étaient chargés De les administrer Donc il y a toujours Un lien Entre le type de société Dans lesquelles on est Et le type d'administration Qu'on met en place Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz